Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Quidditch Champion pour la vidéo découverte, j'espère que vous allez bien, il y aura peut-être un let's play si j'aime bien le jeu pour faire la petite campagne entre guillemets du jeu et on est parti du coup sans perdre de plus de temps, n'hésitez pas à vous abonner à le chaîne votre meilleur pouce bleu ça permet de soutenir la chaîne et de donner de la visibilité donc merci à vous, je vous en remercie, on est parti sans perdre de plus de temps pour découvrir voilà c'est un jeu solo quoi, mon petit joueur etc et j'ai pas eu la vidéo d'introduction parce que j'avais pas le son, je suis deg, j'aurais bien aimé le voir mais bon c'est pas grave, alors on va créer notre personnage notre personnage en vrai ouais, un petit blondinet là c'est un mec, c'est un homme ou t'es un ok je vais faire ça avec vous vite fait ok ok coulant de la peau, moi je suis blanc comme un cul, ça tombe bien coulant des yeux ouais, bleu les cheveux, y'a pas des cheveux un peu relevés, j'aime bien les cheveux relevés ouais, bam, direct les lunettes, non, pas de lunettes j'en ai en vrai mais pas de lunettes il forme le quidditch, ouais ça je voulais pas, ouais j'aurais pu l'acheter mais je voulais pas, je voulais pas prendre le pack, non merci euh, ouais, comme ça direct non mais je veux ça moi euh, et nous on est team serre d'aigle, je suis désolé enfin moi personnellement, dites moi vos maisons dans les commentaires euh, si vous avez fait, si vous, si, pardon si vous avez fait le test moi je suis serre d'aigle, clairement, serre d'aigle le meilleur donc c'est cool et on est parti sans perdre plus de temps pour commencer, sauvegarder et continuer, allons-y le parcours de tout champion de quidditch commence quelque part et pour beaucoup, c'est dans un jardin on s'imagine que le jardin est un immense terrain de quidditch et que le vent porte les cris de la foule tu te vois un peu jouer parmi tous ces grands noms ? alors il conseille de jouer à la manette donc là je suis au clavier, j'ai la manette mais on va voir quand même bienvenue sur le terrain de quidditch de notre jardin avant de t'envoler, assure-toi d'être confortable sur ton balai assieds-toi, tu tiens bien le manche ok, et la manette ça dit quoi ? ok si tu penses en haut, ton balai devrait faire ce que tu veux si ce n'est pas naturel pour toi, fais quelques ajustements voilà, ok, 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 je joue à la manette donc là je suis... ok et là on va refaire le test au clavier voir si je suis plus doué au clavier ou pas non, ouais, non, ouais, non, non, non on va rester là, c'est beaucoup plus fluide je vais vous augmenter le son un peu quand même le but c'est de profiter je les utilise tout le temps quand je prépare un tir on sait quoi, je dois faire quoi ? maintenant L2 un un pas mal on dirait que tu commences à saisir en tout cas, tu te débrouilles mieux que Neville pour son premier vol à ce qu'on m'a dit je te propose un petit défi pour voir ce dont tu es capable ah c'est pour faire des dérapages entre guillemets non, bon euh, non je sais pas tu peux attendre si tu ne te sens pas encore à l'aise parfait on va se faire un cours sur le quidditch, d'accord ? ce n'est pas si compliqué une fois qu'on connait tous les postes chaque équipe possède 3 poursuiveurs ils sont le coeur de l'équipe de quidditch, si je puis dire la balle s'appelle un soifle et les poursuiveurs doivent, bah, le poursuivre quand l'autre équipe a le soifle, nos poursuiveurs doivent le récupérer à tout prix ils doivent l'amener au but adverse et travailler ensemble lancer le soifle à travers l'un des anneaux adverses confère des points à l'équipe et la rapproche de la victoire ok le quidditch se joue vite et tu devras rapidement changer de stratégie parfois, changer de point de vue peut suffire le quidditch est avant tout un sport d'équipe si tu es dans une position favorable fais le savoir à tes équipiers pour qu'ils te fassent une passe ok, donc R attendez R1 ok, ça me fixe la balle, très bien ok maintenant que tu as le soifle, n'oublie pas le reste de ton équipe le talent individuel ne suffit pas les meilleurs poursuiveurs savent quand faire la passe à leur coéquipier ok si vous faites une passe vous prendre automatiquement le contrôle ah ouais, bah non, alors attends euh... euh... euh, jeu euh, changement auto en cas de passe non, parce que moi je veux quand même jouer mon personnage je n'ai pas envie de jouer les bots voilà je précise, parce que les bots savent marquer et tout même dans notre équipe donc voilà l'objectif des poursuiveurs est avant tout de rapporter des points à leur équipe pour se rapprocher de la victoire tu marqueras des points en envoyant le soifle dans les anneaux de but rouge oh, c'est fou, c'est pas facile là ah, qu'est-ce que c'est ça pour aller plus vite que je cherchais ouais, je sais, je sais, mauvaise direction hum, ça c'est pas facile ne perds jamais le soifle des yeux si c'est le poursuiveur adverse qui l'a tu peux toujours le récupérer avec un tacle rapide attends, comment on tacle ? comment on tacle ? ah, ok ok, il y a un petit lag, mais ok tu nous as montré que tu es marqué dans un but vide mais ce ne sera pas le cas en match voyons si tu peux éviter un gardien c'est à peu près tout pour les poursuiveurs tu veux faire un match d'échauffement ? en vrai, ouais j'espérais que tu dirais ça on va juste prendre les poursuiveurs pour ce match ouais, ouais, ouais allons-y, ok 3 poursuiveurs contre 3 poursuiveurs une conne comme ça tu te fous de ma gueule ? recrutez votre poursuiveur suivant ah, parce qu'on fait notre propre équipe d'accord, enfin je crois parce qu'il me demande de créer un personnage du coup je ne sais pas qui j'ai créé, mais ok on va créer une fille, voilà un peu de diversité on va se prendre ouais, là, ouais, c'est bien une tête mignonne, c'est possible ouais, bon, on va garder la même tête oh, la tête, ah, attends, elle est pas belle quand tu me verras, c'est esthétique on ne voit jamais la tête des personnages voilà couleur des yeux, les yeux verts voilà et là, les cheveux ouais, voilà, t'es belle comme ça on ne peut pas changer la couleur des cheveux ? le mec, il se croit trop dans les sims, quoi ouais, ouais, toi, tu vas être... tu sens... ouais, tu sens Gryffondor, tu sens le truc elle, elle sera Gryffondor voilà nous sommes les jumeaux Weasley vos farceurs préférés et joueurs de Quidditch préférés espérons que ce match tournera mieux que la dernière fois qu'on a joué au Quidditch je parle pour toi moi j'ai été génial mais c'est vrai que je suis meilleur que toi voire délaché fuck, si tu appuies sur regarder, j'ai oublié oui, continue à le déplacer sur le terrain c'est une passe à un coéquipier vas-y, marche je tire par et il jaillit à travers le but oui, bien joué pop, 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 pop voilà, il s'est bien gardé j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de les contrôler merde le soif est passé et le tir est parti tiens, je sers à rien moi là-dedans je sers à rien je sers à rien c'est chaud hein c'est chaud de fou j'adore regarder une équipe qui fait tourner le soif voilà une belle occasion dans le vide ok c'est pas facile hein c'est pas facile hein je pourrais jouer à mes autres potes mais bon, en fait, il faut pas le faire bon, voilà ok, on a fait le poursuiveur très bien le classique, le simple ok, très bien très très bien euh... match suivant tu as un vrai don je ne pensais pas qu'on gagnerait le premier match mais c'est bien mérité tu veux qu'on leur propose une revanche ou tu veux en apprendre plus sur le Quidditch vas-y, petite revanche allez, pour m'entraîner quand même parce que sinon, si je commence à prendre les autres choix ça va pas le faire salutations de la tribune des commentateurs ici Ginny Weasley ok la partie commence j'adore regarder une équipe qui fait tourner le soif et le tir est parti oh, quel tir ok ouais, mais ça va le faire c'est pas évident, mais euh... mais ça va le faire non, non, non je joue la mauvaise personne ah non vas-y je suis dispo oui continue à le déplacer sur le tir par quel tir bon ben ok je l'ai 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 oh putain il détecte mon micro le jeu oups très bien très bien eh ben match suivant ok ok ah un gardien ok on va créer notre gardien euh... toi là t'as une tête de gardien je sais pas pourquoi grand ouais tu vas être grand je sais pas si c'est le mieux je sais pas si c'est le mieux mais ouais on va dire que oui euh... ouais 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 même comme ça ouais les yeux on va laisser comme ça couloir des cheveux ah putain c'est là la couloir des cheveux oh la la ah bah ok on va laisser là hein il ouais on peut laisser comme ça il est top hein franchement euh... ouais il est top et toi tu seras un... euh non pas du tout tu seras un... poufsouf mon pate voilà je sais pas t'es une tête de poufsouf t'as l'air trop gentil ouais donc euh... moi ça me va continue le quidditch sans gardien de but ce serait vraiment n'importe quoi une bonne défense peut faire toute la différence pendant un match le gardien de ton équipe a un rôle très important empêcher le soifle de passer à travers l'un des anneaux pour être un bon gardien il faut un esprit tactique pour prédire où le soifle va aller et l'agilité nécessaire pour l'arrêter mon vache de son poste d'observation un bon gardien motive et guide ses poursuiveurs c'est une grosse responsabilité mais on se sent trop bien quand on a arrêté un but n'est-ce pas Ron ? ok ah ça va être... c'est dur ça va être dur les poursuiveurs peuvent être efficaces en défense mais il faut un gardien pour protéger les buts les gardiens bougent différemment des autres joueurs ils ressemblent plus à des colibris qu'à des hippogriffes vas-y essaie oh ah ouais oh la vache ah oui d'accord ok donc là ouais ok on voit les sarceaux donc là je suis au sarceau du haut ah ok ok tac tac ok tac tac ok 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 là je m'éloigne un gardien doit absolument maîtriser la plongée elle permet de se déplacer rapidement et avec précision entre les anneaux de butte hum hum l2 l1 oh la la ok euh pour ah ouais d'accord ah ok je vois enfin je crois attends 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 on recharge 2 secondes ok ok ouais en fait j'ai compris en fait quand t'as plus d'énergie en fait quand t'as de l'énergie tu fais L et R et ça voilà tu bouges mais ça va automatiquement genre si je vais en haut hop ça va en tout seul si je vais en bas à gauche hop ça va en bas à gauche tout seul par contre si j'ai plus d'énergie là c'est moi qui contrôle hop hop ok donc faut quand même garder l'énergie maintenez pour vous maintenez L2 ouais c'est ça en tant que gardien il est primordial de savoir où se trouve le soif à chaque instant n'oublie pas de te concentrer sur lui quand c'est nécessaire le travail d'un gardien peut paraître simple empêcher l'autre équipe de marquer des buts en pratique c'est plus compliqué les poursuiveurs tenteront de te duper alors suis-le bien du regard et anticipe leurs mouvements ton équipe compte sur ta vigilance c'est le feu j'adore hé c'est pas le moment de t'endormir t'as une équipe qui compte sur toi d'ici t'as une vue imprenable sur ce qui se passe sur le terrain alors montre nous ton talent et guide ton équipe je dois faire quoi appuyer sur les deux pour placer des anneaux qui augmenteront la vitesse et l'énergie de vos coéquipiers ah ouais ah la vache d'accord ah ouais d'accord ah ouais 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 on va maintenant regarder comment mener le jeu depuis un point de vue de poursuiveur oh passer dans les auras te donnera plus de vitesse et d'énergie attend ah non est-ce qu'il faudrait faire n'importe quoi le gardien 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 c'est un bon coup de pied aux autres joueurs pour les obliger à s'éloigner essaye un peu empêche le prochain but de passer on le devient d'un grand coup de pied ok c'est pas facile c'est pas facile oh mais j'ai pas l'habitude de jouer manette donc euh vas-y go c'est vrai par contre c'est intéressant parce que le gardien il sert à quelque chose il y a bien joué il y a bien joué ouais ah ça va il y a les touches en bas heureusement parce que sinon je m'y perds ok il arrive il arrive c'est une passe à un coéquipier mais c'est une interception le soif l'est passé ok le soif le fin et c'est le but bien joué Dini yeah la meilleure Dini moi j'ai créé avec un J c'est pas grave Dini il a vu euh par contre laissez-le m'y venir quand même parce qu'en fait j'aimerais bien m'entraîner en fait voilà vas-y viens viens il a volé le soif putain d'attends il y en a eu le soif l'est passé je sais pas s'ils les prennent et le tir est parti un tir incroyable ok ok c'est la fin du match bah ouais sauf que les mecs moi j'ai rien foutu à la prochaine j'ai rien branlé moi en fait les mecs mais bien hein mais j'ai rien foutu hein c'est pas grave on va pouvoir s'entraîner en off parce que je sais qu'il y a un système d'arcade après comme Mario tu choisis ta map mais par contre c'est très intéressant franchement pire de lui oh oh ok par contre c'est très intéressant le fait que le gardien a vraiment un rôle et que c'est pas un simple gardien le fait qu'il peut aider son équipe et tout avec des cerceaux non franchement en multijoueur ça va être une dinguerie même en solo déjà je trouve ça incroyable c'était un super match l'attaque est aussi importante que la défense au quidditch bon on passe à la prochaine leçon super je sais que Fred avait adoré cette partie là ou bien c'était George ok vas-y 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 merde excusez moi excusez moi alors batteur bah alors là c'est parfait on va trouver un mec qui a une tête de méchant mais attends j'ai combien d'hommes ? j'ai une femme et deux hommes on va essayer de faire une équipe X quand même euh attends j'ai quoi j'ai attends j'ai deux hommes et une femme c'est ça ? oui c'est ça donc pourquoi pas faire une femme ah après lui en batteur il peut être attends ah il peut être sympa en batteur ah il peut être sympa ah ah oui non oui non attendez j'ai fallu faire une boulette un batteur plus grand non t'es un homme ou t'es une femme ? j'ai perdu ah là 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 ah j'ai envie de te faire un homme mais il me faut une tête d'homme une bonne tête d'homme une bonne tête d'homme euh attends la peau on verra après attends j'ai d'abord les cheveux parce que là je suis perdu mais attends une tête de méchant une tête de méchant je comprends ah c'est pas facile hein c'est pas facile hein c'est pas facile hein une tête de méchant une tête de méchant parce que par contre euh un putain de blond platine sa mère et les oursils aussi du coup un putain de blond platine sa mère euh tu vois bah du coup il franchement j'ai l'impression que je prendrais une femme du coup logique euh couleur de la peau euh oh rose sérieusement bah je sais pas moi un peu euh ouais ouais comme ça c'est bien non ah ouais mais non la coupe d'homme euh non euh non pas la couleur des yeux quel con euh les cheveux c'est ignoble ce que je fais non mais tu sais quoi on va pas s'embêter on va s'embêter euh comme ça ouais on va s'embêter coupe de cheveux des lunettes non 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 serpentard et les cheveux en fait je suis pas convaincu quoi je suis pas convaincu en fait il faut ah ouais une tête de méchant ouais 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 y'a un truc là y'a un truc y'a un truc alors attendez les amis je fais une toute petite élu je vous dis à tout de suite 30 secondes ok c'est bon excusez moi euh alors oui en vrai il a une bonne tête de méchant ça me plait bien tout ça moi j'aime j'aime c'est une bonne tête de méchant ça me plait ça ça me plait ça euh et on le fait petit ouais en taille je pense que c'est bien petit euh un bat c'est un batteur après donc oui je me dis je me dis oui y'a pas de raison oh mais ils ont modifié ma tête que j'avais mis putain ouais 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 non c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien euh ah oui non ah putain il m'a fait peur ah là là j'allais insulter euh il euh ouais c'est bon ok bon bah allez il faut le garder continuer let's go ah les batteurs on les adore ou on les déteste selon le côté du cognard où on se trouve que sont les cognards ce sont des boules de fer rapides agressives et ensorcelées pour faire tomber les joueurs de leur ballet le boulot d'un batteur c'est d'utiliser une batte pour envoyer ses saletés loin de ton équipe et vers l'équipe adverse il n'y a rien de mieux que de voir ses adversaires mettre en place un plan parfait et de ruiner complètement bon ça fait mal là ça fait mal ça fait mal ok donc là on va switcher ok très bien et là je relance le cognard là mais comment je le rappelle le cognard c'est pas qu'un truc de poursuiveur les batteurs peuvent faire de même souvent avec un effet dévastateur pour les batteurs les dérapages sont utiles quand on vise des cibles afin de les garder dans la mire euh c'est quoi non c'est pas ça bah c'est ça ok c'est les dérapages le quidditch est un jeu incroyablement physique chaque coup te fera perdre l'équilibre prends trop de coups et tu tomberas de ton balai aïe ok vous avez suivi des dégâts ok ok la santé sera gênée automatiquement et progressivement tant que vous esquivez les coups ok dans les situations les plus désespérées tu peux toujours faire comme si tu étais le cognard et percuter tes adversaires en général c'est efficace pas de pas de attend j'arrive j'arrive ah ouais d'accord on peut carrément se servir de ok d'accord ah ouais ok nous appliquons ce qu'on a appris à l'entraînement on voit un cognard bien placé à cette personne ne t'en fais pas elle s'est comptée volontaire enfin volontaire désignée d'office mais tout ira bien je sais pas où il est moi là trop ah oui pardon bon on va l'éjecter de son balai comme la dernière fois envoie un cognard dans sa direction sans lui laisser le temps de se remettre essaie quand même de ne pas lui faire tomber ou alors juste un petit peu oh ho ho mon salaud je vais quand même le garder viens là toi putain de cognard c'est dur hein C'est vraiment pas facile hein ! Pourquoi ça veut pas ? Pourtant j'étais dessus, je comprends pas. Ah, c'est parce que je quitte son champ de vision ? Peut-être ? Je dois maintenir. Ok, on peut éliminer le gardien. Viens là ! Eh oh ! Viens ! Viens là ! Ok ! Maintenant que tu sais ce que doit faire un batteur, tu es prêt à les voir en action ? Mouais, vas-y chouchou ! Ah, ça va être un bordel ! Vous avez intérêt à nous faire un beau match où on vous fait arrêter pour les factions. On plaisante, bien sûr ! Ou pas ! Et même t'as un peu d'intruse hein ! Les cognards rentrent en jeu ! Voilà une belle occasion de tirer ! Vite ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué, dame ! Un véritable bain de sang ! Allez ! Euh... Qu'est-ce qui me passe ? L'équipe invitée s'en empare ! Ça cafouille un peu ! Non ! Le soifle fil droit vers... Prove-tire incroyable ! Le soifle est passé ! Tu vois que je suis visé, mais oui ! Le soifle change de camp ! Certains n'ont pas le temps de rigoler ! Le soifle change de camp ! Les yeux sur son acolyte ! C'est le moment de faire une passe ! Et le tir est parti ! Le travail d'équipe ! Des buts bien défendus ! Super ! Putain, il m'a eu ! Les yeux sur son acolyte ! C'est le moment de faire une passe ! Ne tire pas ! Il l'a arrêté ! Viens, on a sauté ! Ouah ! Ne quitte pas les yeux, les attrapeurs ! Sois fait passer ! Le tir est aligné ! Dans le mille ! Ah oui ! Le but ! Il y aura plusieurs niveaux de difficulté, de ce que j'ai vite fait eu ! C'est la fin du match ! Donc c'est cool ! Juste au bon moment ! Je crois que les gnomes sont de retour ! C'était un match épatant ! Yeah ! Il y a pas une tête de méchant ! J'avais bien choisi cette tête-là ! Non ! Pfff ! Rien de tel que d'esquiver des cognards pour faire grimper l'adrénaline ! Comment ça s'est passé ? Tu veux refaire un match avant d'introduire le vif d'or ? Non ! Ça veut dire qu'on peut passer à la dernière pièce du puzzle du Quidditch ! Les attrapeurs et le vif d'or ! Je suis une bonne attrapeuse ! Mais je n'étais pas le plus jeune attrapeur du siècle ! Ok, je vais créer un personnage qui va... Alors... Qui ? Je sais pas, une fille du coup ? Parce que du coup... Recrutez votre attrapeur ! On a fait quelle maison ? On a fait toutes les maisons, hein ! Gryffondor ! Ouais, bah oui ! Ok, ok ! Tac ! Euh... Petite, ouais ! Ouais, ouais, sympa ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, sympa ! Les yeux un peu... Ouais, un peu marron comme ça ! Court de cheveux... Ah ouais ! Oh là là ! Qu'est-ce que... Oh ouais ! Elle, du coup... Tac ! Court de cheveux, c'est parfait ! Tac, tac ! Allez, hop ! Un autre sardec ! Parce que c'est les meilleurs ! Et allons-y ! Tout le monde connaît l'attrapeur ! Son travail consiste à trouver et attraper l'insaisissable vif d'or pour marquer des points pour son équipe ! Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il a la taille d'une noix ! Et... Ce n'est certainement pas pour rien qu'on l'appelle vif ! Mais en plus d'une vue perçante, il vaudrait mieux avoir des réflexes aiguisés ! Parce qu'une fois que tu as repéré le vif d'or, tu dois aussi le poursuivre et l'attraper avant que l'attrapeur adverse ne le fasse ! Si tu parviens à rester près du vif d'or, à anticiper ses mouvements, et à esquiver un cognard ou deux, tu tiendras la victoire entre tes mains ! Ouh ! Ça, ce n'est pas pour moi, ça va être trop dur ! Les attrapeurs sont entièrement concentrés sur le vif d'or ! L'insaisissable sphère dorée ! Il est difficile à trouver et encore plus difficile à attraper ! Mais il donne un maximum de... Normalement, on devrait d'abord chercher le vif d'or ! Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les fondamentaux ! On aura l'occasion de jouer à cache-cache avec lui plus tard ! Le vif d'or est particulièrement difficile à suivre, alors ne perds pas ta concentration ! Pas facile de suivre le vif d'or, mais ses anneaux dorés te permettront de voler plus vite et plus longtemps ! Ok... Les attrapeurs doivent être rapides et agiles, et maîtriser les virages serrés à tout moment ! Le dérapage est un excellent moyen de prendre les virages ! Cette fois, tu vas devoir trouver le vif d'or par toi-même, et vite ! Il n'y aura pas que toi qui le cherchera lors d'un vrai match ! Essaye de repérer un éclat doré et d'entendre le bruit de ses ailes ! Ok... Ah vache... Ok ! Là ! Ok... 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 Ah c'est pas facile hein ! C'est pas facile, alors qu'il n'y a que moi et que l'UF d'or, mais on va imaginer... Ouh... Ouh... Ouais j'avais l'aide qui trame, c'est bien fait quand même ! J'ai... 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 C'est parti ! C'est parti ! Très bien ! Volont-y ! Nous sommes les jumeaux Weasley ! Vos farceurs préférés ! Et joueurs de Quidditch préférés ! On était censé ranger la maison au lieu d'aller jouer au Quidditch ! Mais personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit d'amener le Quidditch à la maison ! Ouh... C'est bien fait ! Je tire pas ! Et il jaillit à travers le but ! Bon bah écoute... C'est niquin hein ! C'est pas grave ! C'est... Oui ! Continuez à faire avancer la balle ! Le Cognard lui a arraché le soifle des mains ! OK j'en vais ! J'en vais ! J'en vais ! J'en-vais ! J'en-vais ! J'en-vais ! Et c'est but ! Et bim ! Ouais ! C'est un véritable bain de sang ! Le désir est aligné ! Le gardien arrête le soif ! Merci ! Merci, merci, merci ! Merci ! Voilà une belle butte ! Merci ! Ouais j'ai un peu raté là ! L'esquive c'est ça ! Les rapages c'est ça ! T'inquiète c'est ça ! Ok ! Franchement c'est pas basé ! Le premier... Ah là ! Ok ! Le premier qui... Ok à 100 points ! Les visiteurs s'en emparent ! C'est sûr ! Personne ne peut voler le soif à cet équipe ! C'est sûr ! T'invié s'en emparent ! Ça cafouille un peu ! Et de tirer plus vite ! Ok ! Le soif dépasse adversaire et file tout droit dans l'anneau ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est pas grave ! Putain ! Il a trouvé ! Voilà une belle occasion de tirer ! Quel arrêt ! Rien ne passe ce gardien ! C'est cool les commentateurs ! C'est cool ! Ça c'est une belle passe ! Ça c'est une belle passe ! Je lui passe ! Il soif le vide droit vers les buts ! Il a arrêté ! Et tout peut encore arriver ! L'équipe à domicile s'en empare ! Je galère de fou ! Et le tir est parti ! Quel arrêt ! Il en passe avec une telle star devant les anneaux ! Il bouge là ! Et tout peut encore arriver ! Le tir est aligné ! C'est ce qui s'appelle garder les buts ! Oui ! Continue à se déplacer sur le terrain ! Et il est intercepté ! Ouuuuh ! D'accord ! Reprise du match ! Le tir part ! Rien ne traversera les anneaux de ce côté ! C'est dur ! Le soif le vide droit ! Et le soif le met dans le mille ! J'en ai ! J'en ai ! Ne tire pas ! Et... C'est le but ! Ouais ! Ouais ! C'est le but ! C'est pas facile ! Pas facile du tout ! Pas facile du tout ! L'équipe a déçu les attrapeurs ! C'est une passe à un coéquipier ! Ah ! Ah ! Ouais c'est dingue ! Je ne sais pas pourquoi faire comme en Rocket League ! Il faut pousser à l'arbre ! Parce que là du coup c'est hyper perturbant ! Le tir est aligné ! L'équipe invitée sauve ses buts ! Je ne sais pas comment on fait une passe ! Comment on fait une passe ? Je ne sais plus comment on fait une... Passe ! Excusez-moi ! C'est une passe ? Voilà une belle occasion de tirer ! L'équipe Whizley sauve les buts ! Quoi tu n'es pas encore ? Je fais une passe à un... Quoi tu fais une passe à un coéquipier ! Il ne reste qu'une minute à jouer ! Rête la balle, rête la balle ! Non ! Non ! Non ! Oui ! Allez, continuez ! Ne tire pas ! Ah ! C'est dur ! Ah ! Ah ! C'est hyper dur ! Ah vous pouvez pas... Ah non mais je vous jure c'est dur ! En plus moi je n'ai pas l'habitude de jouer à la manette alors ! C'est peut-être la dernière chance ! Quand on voit Harry Potter attraper le Victor, on dirait que c'est aussi... Harry ! Ah ! Putain ! On est en train de perdre ! On se fait éclater ! Ah ! Putain ! L'équipe à domicile sauve les buts ! Ah ! C'est jeté ! C'est la fin du match ! Non ! Que match ! Ah c'est pas facile hein ! Oh la la ! Mais qu'est-ce que c'est bien ! Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est bien ! Oh nickel ! Euh... Non... C'est bien... Euh... Maintenir... Ok, on maintient ! Ah ça c'est du Quidditch ! Cette vitesse, cet esprit d'équipe, ce danger, c'est passionnant ! Une victoire éclatante ! Je pense qu'il ne l'avait pas vu venir ! Tu mérites bien notre belle coupe du Jardin du Terrier ! Et ok ! On a trouvé quelques balais qui traînaient ! Tu les veux ? On les a... Ah non ! De nouveaux balais vous attendez ! C'est performant ! Et là je peux choisir là ? Agilité... Ah d'accord ! Donc là il y a plusieurs catégories de balais ! Donc là, un peu... Un pas ouf la vitesse ! Par contre beaucoup de durabilité ! Et de l'agilité classique ! Bah je pense qu'on va quand même garder lui non ? Vitesse... Agilité... Durabilité... Ouais... Ok ok ! Pas bien ! Ah ça va, on peut quand même personnaliser nos... Nos trucs ! Ok... C'est bien ! Vraiment c'est top ! C'est top ! C'est top ! Et du coup, si je fais performance... Ah ouais ! Donc le balais à chacun et tout ! Ah la vache ! Ah ouais ! C'est compli... Ah ouais ! C'est... C'est... Ouais ! Ok c'est compliqué quoi ! Alors là on a notre carrière ! Ok ! Très bien ! On a les saisons ! Très très sympa ! Les défis ! Le marché ! Ok forcément ! Ouais ! Ok ! Hermione conjure bundle ! Là on a clairement Hermione ! Ok très bien ! Avec son balais ! Et on a des petits couvre-chefs ! Des tenues du coup de quidit pour 1000 pièces ! Des balais ! Le collector... Enfin ouais, des petits balais et tout ! Très bien ! Ok ok ! Et on peut jouer ! Donc euh... Très très bien ! Comment je peux savoir ? Ok ! Donc là, campagne solo ! Match amical ! Euh... Match amical ! Organisez des matchs captivants ! De votre choix qui s'affronteront ! Ah ! Oh ! Ah ouais ! Ah ! Beau bâton ! Gryffondor ! Poufsouff ! Oh la la ! Ah c'est bien ! Australie, Brésil, Canada ! Mon équipe France ! Ok ! En fait y'a tous les pays quoi ! Ok très bien ! Très très bien ! Et pourquoi c'est... C'est... Pourquoi c'est verrouillé ? J'imagine qu'il faut faire peut-être la campagne solo ! Et l'entraînement contre l'IA... Non ! Non ! Non ! Non ! C'est bon ! Quitter l'entraînement ! Oui ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je veux pas ! On a combien de minutes de vidéo d'ailleurs ? Euh... 46 minutes ! Bah écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter là ! On va peut-être commencer le mode solo tranquillement ! Et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ! Je vous remercie de mettre un pouce bleu ! On se retrouve cette vidéo pour de nouvelles vidéos ! Bye bye tout le monde ! Et portez-vous bien ! Ciao !